Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Mac 10 Mediatrans qui vous sert à gérer les données les plus importantes de votre iPhone sur votre Mac sans passer par iTunes. Sur Mac, il y a de multiples manières de récupérer les données venant d'un appareil iOS. Avant il fallait passer par iTunes, maintenant on a une synchronisation par le Finder et diverses applications tierces d'Apple qui permettent par exemple de synchroniser les photos, les vidéos, les contacts, etc. Si vous souhaitez un logiciel plus simple et qui fonctionne avec les dernières versions d'iOS 14 pour synchroniser vos données telles que vos photos, vos vidéos ou bien encore vos musiques, ce logiciel est exactement fait pour cela. Sur le site de l'éditeur, on peut retrouver l'ensemble des fonctionnalités offertes par le logiciel à savoir donc que ça fonctionne avec les dernières versions d'iOS et même les versions antérieures. Ici, on va tester avec un iPhone X, mais ça fonctionne parfaitement avec iOS 14 et les dernières générations d'iPhone. Ce logiciel, comme dit précédemment, vous permet de gérer les informations importantes qui sont présentes sur votre téléphone. On peut en nommer quelques-unes, notamment le fait de gérer les playlists et les musiques dans votre application de musique sur iPhone, de pouvoir les importer sur votre iPhone et aussi les sauvegarder sur votre Mac quand vous le souhaitez. Il en est de même pour l'import de photos et vidéos, à savoir que Mac 10 Mediatrans va réaliser un certain nombre d'opérations pour vous faciliter le transfert d'images et de vidéos d'un iPhone vers un Mac et inversement. Ici, par exemple, quand vous souhaitez sélectionner ou du moins importer des vidéos sur votre iPhone, le logiciel va automatiquement réaliser le formatage s'il y en a besoin et aussi, par exemple, si vous avez des films, pouvoir les translater de manière à ce qu'ils occupent l'entièreté de l'écran de l'iPhone. Comme dit précédemment, ça fonctionne donc pour la majorité des formats vidéo et aussi avec des formats de haute résolution en 4K. Enfin, une particularité du logiciel, il va vous proposer de chiffrer les données que vous exportez ou importez sur votre iPhone et en plus de cela, il vous permet aussi de stocker des données telles que des PDF ou tout autre format de fichier comme si votre iPhone était une clé USB. Donc, ça peut être bien pratique si vous n'avez pas forcément de clé USB avec vous. Vous pouvez utiliser votre téléphone et l'utiliser comme clé USB. Voilà pour les rapides présentations. On va maintenant passer un petit tour du logiciel et voir l'ensemble des fonctionnalités en action. Ici, sur la gauche, on a donc le logiciel d'ouvert avec, sur la droite, un iPhone qui sert juste pour le test. Donc, il n'y a pas beaucoup de données dessus, mais on en a quelques-unes juste pour voir, par exemple, le transfert de photos, de musique, etc. Au niveau du logiciel, la première fois que vous allez l'ouvrir, c'est sur cet écran-là que vous allez tomber, donc sur l'écran de Mediatran. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations, notamment le niveau de batterie sur votre iPhone, la version actuellement installée. Donc ici, on est sur un ancien iPhone, donc on est sur iOS 10.3.4. Mais ça fonctionne correctement avec ce logiciel. Enfin, vous avez les informations telles que le nom de votre téléphone et l'espace disponible. Donc, si comme ici, vous avez des iPhones avec un faible espace de stockage, il peut être utile, au travers de Mediatran, de sauvegarder régulièrement les données que vous avez sur votre téléphone pour faire de la place sur celui-ci. Enfin, au niveau des fonctionnalités proposées, donc on a le transfert de photos dont je vous parlais précédemment, le transfert de musique, de vidéos. Data Security, c'est la fonctionnalité de chiffrement des données offertes par Mediatran. Vous pouvez aussi gérer l'ensemble de vos e-books et les sonneries de téléphone que vous souhaitez installer ou non sur votre téléphone. Et enfin, la fonctionnalité dont je vous parlais, qui est celle d'utiliser votre iPhone comme clé USB. La première fonctionnalité qu'on va regarder, donc d'abord, avant cela, voir les différentes données qui sont présentes sur le téléphone. Donc, si on se rend dans l'application Photo, on a donc une photo. Dans l'application Musique, on n'a aucune musique. On va essayer d'en transférer une. Ici, on a quelques contacts et des notes. Si on se rend dans l'application Photo transfert, donc dans cette catégorie, le premier icône, automatiquement, Mediatrans va aller chercher et lire sur le téléphone l'ensemble des photos qui sont présentes. Ici, en l'occurrence, on en a une seule. Mais si dans le cas où on en a plusieurs, on a tout un tas de filtres ici qui sont proposés, notamment pour sélectionner uniquement les live photos, les photos de type portrait, les selfies, les screenshots, etc. Donc, si vous avez beaucoup de photos sur votre téléphone, vous pouvez les visualiser ici. Le logiciel est aussi capable de vous montrer quelles sont les photos récemment supprimées et les photos qui sont présentes dans votre phototech se trouvent donc ici, classées par date. Si vous souhaitez, vous pouvez grouper les photos par mois, année, etc. Vous pouvez choisir de sélectionner toutes les photos et de cliquer sur le bouton exporter ou bien de venir sélectionner uniquement les photos qui vous intéressent. Une fois que vous avez sélectionné celles qui vous intéressent, vous pouvez voir ici le nombre d'items sélectionnés et la place que ça va occuper sur votre ordinateur. Ça peut notamment vous servir, par exemple, si votre iPhone est plein, pour sauvegarder les photos sur votre ordinateur et voir en même temps quel espace de stockage vous allez libérer sur votre iPhone. Une fois que votre choix est fait, vous pouvez sélectionner exporter. On va venir ici décocher export with encryption pour le moment. On va en reparler dans quelques minutes. Ici, vous pouvez cliquer sur exporter et ici, dans le dossier médiatrans que vous aurez sélectionné, vous allez retrouver l'ensemble des photos que vous avez exportées. Cette fonctionnalité est bien pratique si vous réalisez beaucoup de photos et que vous souhaitez faire de la place ou tout simplement les sauvegarder sur votre ordinateur en un clic. Ça, c'est pour la première fonctionnalité de synchronisation des photos. Vous pouvez faire de même avec Music Manager. Donc, si vous avez des musiques, vous pouvez venir les importer sur votre iPhone ou les exporter sur votre téléphone, comme vous le souhaitez. Pour ajouter une musique sur votre iPhone, vous allez venir sélectionner Add Music, Add File. Vous sélectionnez la musique qui vous intéresse. Ici, vous avez le format en question, MP3. Vous pouvez choisir de prévisualiser avant d'importer, de créer une sonnerie à partir de cette musique. On vous indique la durée de la musique. Éventuellement, il peut y avoir des métadonnées sur, par exemple, le groupe, le chanteur, etc. Une fois que vous avez importé ce que vous souhaitez importer sur votre téléphone, vous avez juste à cliquer sur Synchroniser. Une fois la musique importée, vous allez la retrouver dans l'application musique de votre téléphone. Si vous souhaitez la supprimer, il suffit juste de venir la sélectionner et de cliquer sur la corbeille et de penser à re-synchroniser pour que ça supprime la musique sur le téléphone aussi. Enfin, si vous avez plusieurs types de musique ou des catégories, vous pouvez les filtrer ici sur la colonne de gauche. Il en est de même pour la vidéo, pour les musiques, pour les bouquins e-books. Ici, on a une fonctionnalité assez intéressante qui est celle d'utiliser votre iPhone comme clé USB. Donc ici, rien de plus de ça, vous clique sur le dernier icône Flash Drive et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez ici venir ajouter tous les fichiers que vous souhaitez, dans la limite de l'espace disponible sur votre téléphone, bien évidemment, et vous pouvez ajouter des dossiers ou des fichiers. Ici, on va créer un dossier test et à l'intérieur du dossier test, on va aller venir, donc ici, on le voit, on est dans le dossier test, on va ajouter un fichier, par exemple, un fond d'écran. Ici, donc, notre fond d'écran est bien sûr le téléphone, à savoir que vous ne pourrez pas y accéder sur l'iPhone directement. Pour pouvoir retrouver ce fichier, il faudra venir rebrancher votre iPhone, soit à votre ordinateur, soit à un ordinateur possédant le logiciel médiateur. Si vous souhaitez supprimer l'élément, rien de plus simple, vous cliquez sur Delete et si au contraire, vous souhaitez l'exporter, vous pouvez cliquer sur le bouton Exporter. Il en est de même pour les dossiers que vous avez créés. Donc, cette fonctionnalité est bien pratique si vous souhaitez sauvegarder tout type de données qui ne sont pas forcément prises en charge par défaut par Apple. Pense notamment, par exemple, aux documents PDF, aux documents Word ou tout ce genre de choses. Enfin, le dernier élément dont je souhaitais vous parler, c'est la fonctionnalité Data Security puisque Mediatrans vous propose d'exporter et importer les données de manière chiffrée et sécurisée. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les logiciels tiers. Ici, on a deux onglets Data Encryption et Data Decryption. Donc, si vous souhaitez, par exemple, chiffrer des données sur votre ordinateur qui ont, par exemple, été exportées depuis votre iPhone, vous pouvez venir sélectionner les fichiers en question. Par exemple, ici, une image et cliquez sur Encrypt Now. Ici, Mediatrans va, d'abord, lors de la première initialisation, vous demander un mot de passe. En l'occurrence, ici, j'ai déjà réalisé cette opération. C'est donc un mot de passe qui va protéger votre fichier. Ici, si vous essayez de l'ouvrir, eh bien, aucun logiciel n'est capable de l'ouvrir puisqu'il est chiffré avec votre mot de passe. Pour pouvoir le déchiffrer, il faudra venir dans la partie Data Decryption, sélectionner le fichier, en l'occurrence, notre image qui est illisible si on ne la déchiffre pas. Donc ici, Mediatrans détecte l'image. Et enfin, si vous souhaitez la lire, vous pouvez cliquer sur Decrypt Now et on va vous demander le mot de passe que vous aurez saisi dans Data Encryption. Une fois votre mot de passe entré, vous allez pouvoir voir dans le dossier Decrypted l'image que vous aviez précédemment sauvegardée. Cela vous permet donc de stocker de manière sécurisée sur votre ordinateur ou sur votre iPhone des données chiffrées avec Mediatrans. Donc cela repose sur le protocole AES 256. Donc si vous souhaitez sauvegarder des données chiffrées sur votre iPhone, vous pouvez par exemple venir les chiffrer avec Mediatrans puis les importer à l'aide de la fonctionnalité Flash Drive et vous avez ainsi des données entièrement chiffrées sur votre téléphone. C'est-à-dire que si même quelqu'un utilise votre iPhone et qu'il est déverrouillé, qu'il souhaite récupérer les données, s'il n'a pas votre mot de passe, il ne pourra pas y accéder. Voilà donc c'en est tout pour la prise en main du logiciel Mediatrans. Si vous souhaitez le télécharger, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada